... Bienvenue à Mise à jour, notre émission de Dieu TV. Nous avons cette partie, le rendez-vous, et Sylvain, c'est un habitué de notre studio, il vient souvent ici. Salut Sylvain, ça va? Salut Yones, ça va très bien, merci. C'est vrai, tu es un habitué de se voir ici, c'est normal. C'est vrai que j'habite pas loin, puis je passe souvent dans le coin à voir ce qui se passe. Oui, dernièrement tu es venu, tu m'as donné ces bandes et encore un DVD. Tu te dis, regarde, peut-être on peut faire quelque chose, une émission. Ils agirent de quoi ça? C'est un voyage que j'ai fait au Mexique récemment, et puis je pensais que c'était intéressant de partager un petit peu tout ce qui se passe là-bas. Tu es musicien, tu es pianiste, quand tu voyages, tu fais le tour du monde, tu vas dans tous les pays, Canada, Mexique, je sais pas où, tout ce que tu as pas encore visité. Tu te promènes avec ton piano ou tu vas simplement avec une valise? Je prends juste une valise, des pianos, on en trouve partout et je m'adapte aux instruments qu'il y a sur place. La plupart des églises, elles ont un piano ou un clavier. Alors pour parler du Mexique, c'est clair, on pourrait parler tout de suite des églises. Peut-être voir juste quelques images, parce que tu as fait aussi un petit peu du tourisme. Ils nous ont montré un peu le pays, alors on a visité quelques endroits. Quelques images. Quelques images. Quelques images. Merci. 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 Est-ce que c'est un lieu des temples qui a été construit par les Aztèques ? On va des livres au niveau pour adorer le soleil ? Oui, ça s'appelle Teotihuacan. C'est un endroit très connu des archéologues, des historiens. Il y a eu plein de pyramides qui ont été construites, puis c'est vraiment le summum de la civilisation des Aztèques avec une pyramide pour le soleil, une pour la lune, etc. Ils étaient très poussés dans l'astrologie, l'adoration des astres et tout ça. Et pour observer, ils ont construit une piscine ? Oui, il y avait une piscine d'un endroit immense avec juste un mètre d'eau. Et puis là-dessus, la nuit, ils voyaient les astres refléter, des cartes du ciel et puis ils essaient d'observer et d'analyser les choses. Et dans ce pays-là, pour construire ces hauts de lieux, il y a beaucoup de sacrifices humains parce qu'il y a des cultures avec et il y a des cultures où c'était vraiment exagéré. Non, mais c'est connu que là-bas, dans ce pays, ils ont sacrifié énormément de personnes. Ils ont sacrifié des enfants, des vierges, des prêtres, des gens avec des responsabilités. Et puis, ils les donnaient vraiment en sacrifice pour la construction de ces pyramides parce qu'ils croyaient que les dieux demandaient cela. Et puis, c'était une situation très, très terrible parce qu'il y a eu énormément de morts sur ce site-là, quoi. Donc, dans nos termes, comme des chrétiens engagés, on peut redire que c'est un haut lieu occulte ? Bien sûr, c'est un haut lieu d'occultisme. Parce qu'il y a une recherche dédiée à la mort ou au diable. Oui, il y a une aspiration de la mort. C'est vraiment une fascination de la mort qui domine vraiment sur cet endroit. Et pourquoi tu n'es pas dans ce pays au Mexique pour faire le tourisme ? Pourquoi on t'a invité ? On m'a invité pour une conférence de louanges. J'étais un des deux orateurs dans une grande conférence de louanges qui avait lieu à Mexico. J'ai quelques images que tu m'as données. Donc, j'ai trié un petit peu. Que toi, tu prêches la parole. Donc, on a toujours l'habitude de Sylvain derrière son piano. Il fait son truc. Mais là, j'ai quelques images. Oui, je prêche aussi. On verra. Regarde. Un applauze. Merci. Merci. Et pour voir aussi si la église vive en liberté. Et je suis heureux que ce seminaire se fasse dans la liberté de l'adoration. Et me donne beaucoup de plaisir que ce seminaire se fasse dans la liberté de l'adoration. Parce qu'on peut beaucoup parler de l'adoration et de la louange. Mais le plus important, ce n'est pas d'en parler, c'est de l'expérimenter. Mais le plus important, ce n'est pas d'en parler, c'est de l'expérimenter. Et je vais vous encourager chaque fois qu'il y aura un moment de louange, d'adoration. Engagez-vous dans la louange ou l'adoration. Ça te fait peur de prêcher de vos mille personnes, 40 minutes, 50 minutes, une heure, d'enseigner ou de la faciliter ? Non, aucun problème. Ça fait plus de 20 ans que je le fais. Et c'est une partie de mon ministère. Les gens peut-être connaissent le côté louange, musique. Mais l'autre partie, qui est presque 50%, c'est aussi de l'enseignement, de la formation au niveau spirituel, au niveau de l'enseignement. Et ça ne m'impressionne pas. Dans le fait de le faire, je le fais par obéissance, puis passer mon appel. Je peux bien comprendre qu'ils ont invité, comme tu es, je ne veux pas dire renommé, mais tu es connu pour l'enseignement, louange et d'autres sujets. Mais qu'est-ce que toi, tu as appris des Mexicains ? Parce que quand même, dans les journaux, à la télévision, on parle des morts, la mafia, la vengeance, le militaire qui prend aussi sa place pour se battre contre la mafia. Qu'est-ce que toi, tu as vécu ou reçu ? J'ai vu au milieu d'une civilisation vraiment qui est secouée. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de meurtres, beaucoup de morts. Il y a aussi une église qui se lève, une église qui a soif de Dieu, une église qui est en plein réveil. Et puis, le pasteur principal me disait... C'est qui t'a invité. Voilà, qui m'a invité. La plus grande crainte, c'est de perdre le feu de ce réveil. On fait tout pour que le réveil continue. Et tous les dimanches, j'ai prêché dans deux cultes qui se suivaient. Il y avait des nouvelles personnes. Mais réveil veut dire quoi, réveil ? Justement, des gens qui se réveillent pour avoir été dormi. Tout d'un coup, un petit électrochoc. Qu'est-ce que ça veut dire, ce réveil ? Pour moi, un réveil, c'est un réveil spirituel. C'est-à-dire que les gens, ils étaient endormis spirituellement. Ils n'avaient pas pensé à Dieu. Tout à coup, ils considèrent Dieu parce qu'on les invite. Et puis, ils disent, ah ! Si Dieu, il est comme ça, c'est pas ce qu'on m'a enseigné. Et puis, ils commencent à se connecter à l'église. Et puis, à venir. Et puis, à devenir eux-mêmes des gens qui communiquent ce feu. Et il y a beaucoup de gens. Et cette église, elle a une quinzaine d'années. Et puis, ils sont déjà quatre, cinq mille personnes, quoi. Et l'église, elle va bien au Mexique. Elle a pris du courage. Pourquoi elle s'est mise debout, l'église mexicaine ? Elle a pris beaucoup de courage parce qu'elle n'a pas le choix, quoi. Si t'es chrétien, t'es chrétien à fond parce que ça se véhicule dans tous les domaines de la société. Dans les affaires, il y a tellement de corruption que si t'es chrétien, soit t'es mis de côté, soit tu fais les affaires correctement. Donc, les chrétiens doivent se mouiller autant au niveau de l'église qu'au niveau de la société, des affaires et tout ça. Donc, ils deviennent des chrétiens solides et ils passent beaucoup de temps à prier. Ils font des réunions. Là, dans l'église, il y avait une réunion de prière en semaine. Il y avait 500 personnes. Et puis, les gens priaient vraiment dynamiquement. Ce n'était pas juste une personne devant qui attendait la prière. Tout le monde était participatif. Les gens marchaient, pleuraient, criaient, demandaient à Dieu. Tu sentais que ça venait de leur trip, quoi. Et pour toi, la louange, elle a quelle place de ce renouveau au Mexique ? C'est la parole où on prêche pendant des heures ou c'est la louange pendant des heures ou c'est un mélange ? C'est un équilibre. Je dirais que la louange, ce qui est intéressant, c'est que c'est une louange vraiment participative, que le peuple s'intéresse et s'implique vraiment de la louange. Vous voyez, les gens dans la salle, ils n'attendaient pas le cinquième chant pour plus ou moins se lever. Et la qualité du concert, que c'était vraiment parfait. C'était très bien. Un super groupe qui joue bien, mais surtout qui conduit la louange, qui conduit les gens adorés et les gens de la salle qui adorent. Donc, il y a vraiment un échange. Ce n'est pas un show, ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas non plus de la passivité. On peut voir, c'est passionnant. On peut voir, c'estgas-là. On peut voir, c'est-là. On a quand même l'impression que c'est assez, excuse-moi le terme, charismatique. Donc quelqu'un qui n'aime pas comme ça, il n'a pas forcément sa place ? Comment tu vois la chose ? Non, je pense que tout le monde peut y trouver sa place. Ce qui compte, je pense qu'il y a des gens qui adhèrent petit à petit parce qu'ils comprennent le cœur des gens. C'est clair que si on voit juste quelques minutes, quelques extraits à l'extérieur, on ne se rend pas compte. Mais quand on est dedans, on sent l'esprit qui est à l'œuvre et qui nous met à l'aise. Ce sont des gens qui sont passionnés, c'est aussi dans leur culture. Ce sont des gens aussi qui sont peut-être plus extravertis qu'en Europe. Donc de toute façon, ça leur convient très bien. C'est notre culture en plus ? Voilà, ils aiment quand même quand ça bouge, ils aiment danser, ils aiment bouger. Et puis ils réagissent très bien dans cette louange. Puis ce n'est pas juste l'émotionnel, on sent que c'est profond. Sylvain, qu'est-ce qu'on peut appliquer pour nous ici, pour la France, la Suisse, les pays francophones ? Parce que là, c'est quand même latine, donc ce n'est pas la francophonie, on est d'accord. Donc on doit traduire, je ne sais pas si tu comprends bien l'espagnol, mais bon. À force, je comprends un petit peu, mais je ne comprends pas vraiment tout. Qu'est-ce qu'on peut appliquer ? Mais je pense qu'on peut appliquer, c'est leur patience, ce qu'ils ont découvert, c'est d'être à 100% pour Dieu. Puis je pense qu'on a un peu perdu en Europe, c'est d'être un petit peu mitigé, de prendre Dieu un peu comme une route secours, dans les moments difficiles. Et eux, les moments sont toujours difficiles. Il y a de la violence, il y a de la difficulté économique et autres. Donc ils s'engagent à fond pour Dieu et ils voient des miracles, ils voient des actions de Dieu puissantes. Donc je pense qu'on a besoin de goûter à cette passion et puis de s'engager encore plus pour Dieu. C'était excellent que tu es venu ici au studio de Dieu TV. Donc il y a d'autres choses qu'on pourra parler certainement, mais comme tu es en habitué, tu reviens de ce jour ? Pas de problème. Tu veux de la musique du Mexique ? On regarde le Mexique. À la prochaine. À la prochaine. Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501